On va se saluer et puis on va rester à l'extérieur et on va faire un cercle comme ça parce que la personne que je vais avoir accueillie, c'est elle qui va accueillir la prochaine. Et ainsi de suite. Et on va rester tournée vers l'extérieur parce qu'on est encore en contact avec l'environnement externe. Moi je vous propose quelque chose avant de rentrer dans la maison. On va bien sentir l'hiver. Il faut sentir un peu l'hiver. Tranquillement, quand vous avez la balle de neige, de la prendre, de prendre le temps de la conscientiser, peut-être d'essayer d'avoir un flashback du passé. Est-ce que ça vous correspond à quelque chose dans votre vécu aujourd'hui ou avez-vous oublié des sensations? J'en fais circuler deux, une de chaque côté, mais là ce n'est pas une course à la faire circuler. Puis même si ça dévouille un petit peu, on ne le remboursera pas tout à l'heure. Ok, maintenant qu'on a bien senti l'hiver, le froid, on va tourner de bord pour entrer à la maison. Ok, on tourne. Et puis là, on se réchauffe un peu, hein? On se réchauffe un peu parce que là, on arrive de dehors et puis, hein? On a choisi pour cette fois-ci de faire un jeu qui s'apparente un peu à un jeu de société. Alors, lui, c'est un peu moi qui sera le maître du jeu. Pourquoi un jeu de société? C'est parce que souvent, l'hiver, c'est là qu'on joue à des jeux de société. On va se séparer en quatre équipes qui seront les quatre saisons. Alors, il y a les jeux de tableau qui sont ici. Au moment venu, une personne par équipe viendra choisir un jeu pour son équipe. À chaque fois qu'on produit une journée thématique pour le passage des saisons, on s'assure qu'on touche aux différentes facettes du vécu collectif, aux différentes facettes de l'âme. Et qu'on a des activités en lien avec ça. Mais là, on s'est dit qu'on pourrait tous créer ça ensemble. Puisqu'on a une année de passée et que c'est un point maintenant à l'hiver qui est un peu comme la contraction, la synthèse. Il nous reste les sementes, puis ce qui nous parle vraiment. Alors, les gens qui vont être ici à la table de l'automne ont une période de créativité telle que François l'a dit. Et essentiellement, ils préparent une activité à être proposée aux autres. Chaque table va faire une figure d'autorité pour sa saison. Et ce que ça fait, c'est que contrairement à d'habitude, ce ne sera pas nous qui aurons le contrôle des activités qu'on prend en fait ce soir. Généralement, on l'organise, on choisit quelles seront les activités. Nous, on a décidé cette fois-ci de choisir une activité qui ferait que vous, vous allez choisir les activités. Si on ne se sent pas à l'aise, c'est chacun de choisir pour soi aussi, de prendre soin de ses besoins, de ses limites. Mais on peut aussi se mettre en retrait ou ajuster selon nos capacités. Il n'y a pas de problème. Pour commencer, on va former quatre équipes. Il faudrait compter combien de personnes on est. On est 26. J'ai compté qu'on était 26. Ok, alors le printemps, on va trouver ce jeu de chants. Merci, le mauré. Merci, tout par ma ch twice. Merci, c'est la plus. On va la Milwaukee, est-ce qu'il y a l'un de la star? Eh, 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 eh. C'est une femme qui danse, lutte avec un serpent. Pour nous, ça représentait vraiment comme l'étape individuelle de créativité. Le « ça » qui monte, ce serpent-là qui arrive et tout ça. Voilà, la construction du serpent. La dernière, c'était les hommes moureux. C'était la première rencontre, la création ensemble. Notre activité qu'on propose, c'est une activité non-verbale, non-dessinée. Non-chanter, c'est une activité touchée. Peux-tu redire exactement les étapes? Les étapes, d'abord d'avoir un moment individuel, silencieux. Juste de respirer, de dormir à soir. Après un moment, de commencer à explorer le toucher individuel, prendre contact avec mon corps. Comment se trouve mon corps, il finit où? Oui, mais je ne me suis jamais touchée. Puis après ça, si vous avez le goût d'aller faire un canin au mollet de Étienne, vous pouvez aller faire ça. Il n'y a pas de la construction. Je ne peux pas vous voir, c'est la créativité. Amusez-vous, là. Vraiment, comme, essayez de vous dire comment je ne penserais jamais à toucher quelqu'un. Je vais aller essayer de rencontrer quelqu'un dans cet endroit-là de son corps. Je vais aller essayer de rencontrer quelqu'un dans cet endroit-là de son corps. Je vais aller essayer de rencontrer quelqu'un dans cet endroit-là de son corps. Je vais aller essayer de rencontrer quelqu'un dans cet endroit-là. Je vais aller essayer de rencontrer quelqu'un dans cet endroit-là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501